Musique Coucou les filles Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo Produits finis, il était temps que je la fasse Parce qu'il y en a un paquet Ca va durer au moins 20 minutes J'ai fini 2 déos, donc mon déo favori De tous les temps Et un Tahiti Secret de passion Qui sentait très très bon mais que j'ai eu Énormément de Pardon j'ai loqué, énormément de mal à finir Je sais pas pourquoi C'est parce que j'aime vraiment beaucoup celui-ci Donc du coup j'ai tendance à L'arriver un peu les autres Donc celui-ci je pense le racheter Mais peut-être pas dans cette senteur là Mais je pense racheter Et encore je sais même pas si c'est un Tahiti que je rachèterais Mais dans les petits formats comme ça Parce que je trouve ça très pratique Et chez mon savon ils en ont sorti Les minuscules là en compressé Et je trouve ça vachement pratique Donc celui-ci Donc je l'ai déjà Voilà Et je crois même Que j'en ai un d'avance Ah non Non je ne l'ai pas d'avance Il va falloir que je le rachète Puisqu'il se vide Voilà Celui-ci je l'adore Ensuite je vais vous faire les soins Donc j'ai fini une bouteille d'eau thermale d'avenne Que je n'ai pas encore racheté Ce qui me serait tardé J'ai fini La solution micellaire démaquillante Confort suprême de chez L'Oréal Qui est de ce format-ci Donc pour le visage, les yeux et les lèvres Démaquille en un seul geste Révèle une peau apaisée et purifiée Blablabla Alors j'aime énormément Franchement Alors pourtant L'Oréal c'est un petit peu la marque un peu à fuir D'accord Mais Alors effectivement ça ne sent rien du tout J'adore énormément Déjà le packaging je le trouve vraiment pratique Parce que Quand vous avez votre coton On imagine que j'ai un coton Vous voyez là Il est beau là Et bien comme c'est carré Hop Ça va directement sur le coton Que par exemple Quelque chose de rond Bah il faut coller le coton comme ça Et hop voilà Si vous enlevez le coton trop tôt Bah ça se vide par terre Je l'en ai fait les frais Que là Bah je sais pas Vous avez le coton Vous Ça coule tout seul sur le coton Vous relevez Et ça coule pas du tout Enfin il n'y a pas de catastrophe Donc déjà le packaging Je le trouve vraiment très pratique Et puis alors Elle est vraiment très agréable Assez fraîche Démaquille très bien le visage Pas les yeux Il y a marqué visage yeux et lèvres Mais alors sincèrement Le visage Ça va très bien Mais les yeux et les lèvres Non 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 Surtout Surtout si vous mettez un peu du Rouge à l'eau Enfin Bref Rouge à l'eau En règle de général C'est un petit peu waterproof On est là Mais bon Bref vous m'avez compris Le mascara par exemple Ça n'y touche pas du tout Qu'ils sont waterproof ou non Donc Bon Donc je l'ai terminé Je l'ai déjà racheté Mais je vais terminer Mon eau précieuse Qui Enfin je les utilise un petit peu De la même façon L'eau précieuse Je l'utilisais un petit peu Pour me nettoyer Et donc ça je l'utilisais un peu Pour me nettoyer Et pas forcément Pour me démaquiller Ensuite j'ai fini Deux démaquillants pour les yeux Alors dans quel ordre Je crois que j'ai fini Le dia d'abord Donc vous connaissez Mon engouement Pour ce démaquillant Que j'ai déjà racheté Je l'ai Normalement je l'ai là Oui je l'ai déjà racheté Et j'ai terminé Et j'ai terminé celui De chez Monoprix Donc pareil waterproof C'était un bifasé Blablabla Bah ils sont très bien Tous les deux Lui il a le Monoprix Je ne l'ai pas racheté Je pourrais éventuellement Le racheter Il est très très bien Et je suis en plein test Enfin J'ai un gros maître de retard Du Cildesmasque De chez Je mets Maybelline Je le trouve à Mondia Et il est juste à côté Voilà Ensuite J'ai terminé De chez Mixa Expert peau sensible Une eau nettoyante Apaisante A l'extrait de rose C'est une solution micellaire Démaquille visage et yeux Rafraîchie et apaise Donc c'est celle-ci Alors en premier Elle sent Très très bon La rose Ensuite Elle est très agréable A utiliser Démaquillant Pour le visage Oui Mais pour les yeux C'est pareil Si vous avez tendance A mettre du mascara Waterproof C'est pas la peine Et sinon Elle est très très bien Et je pourrais la racheter Je la remplace Par la La Comment elle s'appelle L'eau précieuse Voilà Puisque en fait J'avais fini la Mixa Avant de finir La L'Oréal Ensuite J'ai fini Oh Je ne sais pas montrer J'ai fini De un projet De mon projet Tampan Alors J'ai fini L'Iséac Matte Donc Qui était une Bah c'est pas marqué En français En fait C'est une base C'est une base Qui matifie la peau Matifie Hydrate Et resserre les pores Que je n'aimais pas du tout Que j'ai mis Une blinde A terminer Je ne l'ai pas du tout Aimé Franchement Je ne l'achèterai pas Je déteste Et ensuite J'ai terminé Mon Control Shine Donc la gel crème Entre brillance De chez Nivea Visage Que avant J'adorais Qu'ensuite J'ai mis Non projet Tampan Parce que je ne l'aimais pas Et donc il fallait Que je me force A la terminer Et que là Arrivé à la fin J'ai fini Quand même Encore Par un petit peu L'apprécier Parce que Non Parce qu'elle est fraîche Parce que Elle fait du bien Parce que Parce qu'après Elle a pas de Enfin il faut vraiment L'utiliser Tous les jours Tous les jours Matin Et soir Pendant au moins Trois mois Non je rigole Mais pendant au moins Un bon mois Pour vraiment vous rendre Contre qu'il y a des résultats Elle réduit la brillance De la peau Et hydrate intensément C'est vrai qu'elle est hydratante Moi je la trouve Très agréable Sincèrement Je pourrais éventuellement La racheter Ensuite J'ai enfin fini La fée des neiges De chez Lush Donc j'ai un gel douche En édition limitée Donc c'est un gel douche Avec des paillettes Qui étaient dedans Qui sentait La barbe à papa Il me sent Je peux plus de cette odeur J'adore l'odeur La barbe à papa Des bonbons Et tout ça Mais là c'est trop Vraiment ça sentait trop fort Barbe à papa Bonbons à la fraise Voilà S'il vous donnera l'impression D'être dans une boutique De confiserie Non ça me donnait l'impression D'avoir envie de gerber C'était horrible Au bout d'un moment J'en pouvais plus Ensuite J'ai terminé Alors un produit Que j'avais beaucoup aimé Quand je l'ai acheté Que j'ai fini par détester Et que je me suis rendu compte Que dans une autre utilisation Il est vraiment génial C'est le gommage de rêve De chez Bourgeois Donc Aux fibres de crin Et huile de jojoba Qui est comme ceci Que niveau odeur Bref J'aime pas trop l'odeur Mais en fait Ce que je fais C'est que Je l'utilise comme un gommage Sur la peau Et après je me rase les jambes En fait je me rase les jambes une fois Avec de la mousse à raser Ou voilà Enfin de la gel à raser Et ensuite J'utilise le gommage Pour Bien gratter Parce qu'il gratte quand même Assez bien Sans forcément agresser la peau Et Après je rase Voilà Du coup il enlève les petits poils Un peu têtus Le gommage Bourgeois Oui je vais le racheter Ensuite Les cheveux Et après je vous laisse tranquille Alors J'ai terminé Parce que Chez Carrefour Monoprix Maintenant partout Je pense On Trouve les Soins après coloration De chez Olia Ils les vendent A l'unité Parce que Ce soin Est juste Génial Il est top Il sent terriblement bon En plus J'adore Ce soin Je l'adore Donc je pense Le racheter Mais ça coûte quand même cher Juste le petit soin Comme ça Mais il est vrai Vous n'avez pas besoin On en mette beaucoup Donc du coup ça compense Avec le prix Heureusement J'ai envie de vous dire Ensuite J'ai terminé Le shampoing anti-casse De chez L'Oréal Que j'ai racheté Mais que je n'utilise pas encore Je l'adore Franchement Moins 95% de casse Au brossage Oui franchement Moi j'ai beaucoup moins de casse J'ai les cheveux qui cassent Beaucoup 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 Moins Non je ne vous grogne pas Donc oui Il adore Ensuite De chez Fructis C'est pareil J'adore Fructis J'adore son odeur Donc j'ai terminé Le shampoing fortifiant Racine grasse Et pointe sèche Je ne sais pas Si je l'ai racheté J'ai un doute Mais si je ne l'ai pas racheté Ça ne saurait tarder Il est juste Génial Et à la place J'utilise Le petit marseillais Donc le shampoing purifiant Aux extraits d'ortie Et de citron C'est pour les cheveux Donc il regraisse vite Donc il est top Franchement celui-ci Donc racine grasse Et pointe sèche C'est exactement mon cas Et donc Il fait très bien son job Celui-ci Ensuite J'ai terminé Je suis trop déçue Mais tant pis Je le remplace par quelque chose De méga bien Mon masque De chez Garnier Fructis Donc le Nutri Repair Aux 3 huiles J'entends beaucoup de mal Beaucoup Beaucoup de mal Sur cette gamme Sur cette marque Parce que la compo Est pas géniale Machin truc Mais voilà Moi j'adore Cette gamme là Rien que l'odeur Déjà C'est l'odeur Qui m'a donné envie De tester Et puis après Quand j'ai utilisé Les machins Voilà quoi Une tuerie Et un dernier C'est un démélan De chez Le Petit Marseillais Donc celui Au jasmin Et pamplemousse Je ne l'ai pas racheté Il était dans mon projet Tenpan J'avais complètement oublié Je ne l'ai pas racheté Donc j'ai terminé Trois produits Du projet Tenpan Donc oui Je disais Je ne l'ai pas racheté Je ne sais pas Si je vais le racheter Parce que J'utilise En fait Quand j'ai fini De me laver les cheveux Je me sèche Et tout Non c'est pas ça du tout N'importe quoi Mélanie J'utilise Les huiles De chez Garnier Notamment J'en ai aussi une De chez Kerastase Pour Voilà Ça démêle Vachement bien aussi Vous en mettez Un peu dans le creux De votre main Pour utiliser ça en huile Évidemment Parce que c'est dans les racines Sur les racines Parce que sinon Ça fait l'effet inverse Mais voilà Mais sinon je pense quand même Le racheter pour ma fille Parce que Je préfère lui mettre ça Que de l'huile en fait Donc Sinon il est très très bien Voilà J'en ai terminé Pour mes produits Terminés J'espère Que je n'ai rien oublié Si vous voulez Une information complémentaire Vous me le dites Dites moi Dans les commentaires S'il y a des vidéos spéciales Que vous voulez Je prends note Et puis Je les ferai Donc Pour l'instant Les filles Je vais vous faire des bisous Et puis je vais arrêter De blablater Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada